Je commence par m'excuser parce que je crois que ma communication est en quelque sorte transgressive parce que je ne vais pas parler de l'être entre femmes, je vais parler de médiation féminine mais dont le protagoniste est une femme qui établit des relations épistolaires avec des hommes pour aboutir à cette médiation de conflits entre le royaume de Portugal et le royaume de Castille. Mais ce sujet m'intéresse beaucoup parce qu'il y a de nouveaux textes qui n'étaient pas encore édités et qui ont été édités précisément dans ce projet dont Angela a parlé sur l'édition de la partie finale de Chronique de 344 qui jette une lumière nouvelle un peu sur la figure de Marie Infante du Portugal et Reine de Castille. Donc, je vais commencer. Ma contribution à cette réflexion concerne l'améliation épistolaire menée entre son mari et son père par une figure assez peu étudiée de l'histoire ibérique du XIVe siècle. Marie, Infante du Portugal et Reine de Castille, qui fut fille, femme, mère et marâtre de roi. Elle est née en 1313 et elle est morte en 1357. Il faut noter que si cette femme a été peu étudiée, cela ne veut pas dire qu'elle soit peu connue. Bien que le nombre de travaux qui se penchent explicitement sur sa vie ou sur ses actions ne soit pas très grand, je me permets de rappeler ici le travail de Pablo Martín Prieto en 2011 sur les documents de Guadalajara, qui était le domaine de la Reine, le travail de Jean-Pierre Jardin de 2015, exactement sur la médiation de Marie du Portugal, avant et après la mort de son mari, je n'en parlerai qu'avant, et aussi d'Anna Echevalia Aswaga en 1217, qui a essayé de revoir complètement la perspective de cette femme et essayé de, en quelque sorte, de la réhabiliter. Donc, cette femme, il y a peu de travail qui la concerne directement, mais elle est souvent mentionnée, pour de bonnes, mais surtout pour de mauvaises raisons, dans les ouvrages qui touchent plus directement l'action politique de son père, le roi Alphonse, de son mari, le roi Alphonse IV du Portugal, de son mari, le roi Alphonse XI, et de son fils, le roi Pierre Ier, tous des rois qui sont connus par leur caractère autoritaire et impétueux, voire féroce. Étant la matriarque du parti de Bourgogne, vancue par les Trastamars dans la longue dispute successorale qui s'ensuit à la mort d'Alphonse XI, il n'est pas surprenant que la mémoire de cette femme n'ait pas été chérie par la postérité. Pourtant, les chroniqueurs qui ont écrit du vivant de son mari ne l'ont pas trop flatté non plus. Dans son article récent, Anne Echevarria remarque que pocas reinas castellanas ont été victimes d'une allienda negra tan poderosa comme la que a rodeado la marie de Portugal, qui était assombrie par le public et persistante d'amour de son mari avec Léonore de Guzman, par l'assassinat de sa rivale et par son rôle politique assez étrange pendant la première partie du règne de son fils Pierre Ier. Une action qui prit fin par le tristement célèbre massacre de Toro. Il suffit de rechercher sur l'Internet les fêtes célébrées en 2014 autour du septième centenaire de la naissance de la reine à Talavera, Guadalajara et à Olmedo. C'était des villes qui faisaient partie de ces domaines personnels. Et de regarder les vidéos biographiques produites à cette occasion pour se rendre compte de la persistance de cette image traditionnelle et très noire de la reine Marie. Une image qui, d'ailleurs, est hégémonique une image qui, d'ailleurs, est hégémonique dans les écrits historiques actuels dédiés aux hommes qui l'ont entouré de son vivant. Et pour ce voir, il suffit de lire le livre de Clara Estow, Pedro the Cruel of Castile, qui résume très bien cette perspective. Il ne faut pas attribuer l'origine de tout ce manque de bienveillance, pour dire le moins, aux chroniqueurs chargés de légitimer la dynastie Trastamare. Bien avant l'assassinat de Pierre Ier, le poème d'Alphonse Onsen, où pourtant le rôle objectif de la reine Marie est assez positif, car elle donne naissance à un fils, l'héritier du trône castillan, et arrive à obtenir à deux reprises l'aide militaire de son père pour le combat de son mari contre les morts. Donc, cette image, excusez-moi, le poème d'Alphonse Onsen, montre envers la reine Marie une indifférence qui frôle l'hostilité. Hormis des mots de circonstance lors du couronnement royal, les seuls propos aimables sur cette femme surgissent dans la bouche de son père, qui en parle à son gendre comme Doña Maria, amor del mi corazón. Il est difficile de reconnaître la reine ultra-agée et vindicative de la tradition castillane sous les traits d'une des figures féminines les plus touchantes de l'imaginaire historique portugais, la famosissime Maria, la très belle Marie, qui a été consacrée par Louis de Camange dans un des plus célèbres épisodes lyriques de son épopée des Lousièdes. Là, Marie n'est plus la femme mal aimée d'Alphonse Onze, mais sa carissime consorte, consorte très chérie, qui, à sa demande, se jette toute ampleur dans les bras de son père, le roi du Portugal, pour lui demander d'assembler au plus vite une armée et d'aller au secours de son mari contre les innombrables gendarmes amenés en Espagne par le roi du Maroc. Dans le cas contraire, elle se trouverait bientôt selon le poème « Saint-Marie, sans royaume et sans joie ». Cet épisode, étudié au lycée par les générations et des générations de jeunes gens, a imprimé dans la mémoire collective nationale le portrait émouvant d'une jeune femme à l'allure angélique, les longs cheveux flottant sur les blanches épaules, douces, timides et soumises, qui, par ses larmes, transforment le plus farouche des rois dans le plus magnanime des pères, un vrai modèle de fémininité triomphante. Mon but n'est pas de l'issue de laquelle de ces deux images correspond le mieux à la Marie de Portugal historique. Il s'agit, dans les deux cas, de stéréotypes, la veuve noire ou l'épouse-enfant, façonné pour légitimer ou délégitimer, selon le cas, les options et les actions personnelles et politiques des protagonistes du pouvoir avec lesquels Marie était liée dans les territoires de la Castille et du Portugal. Ce que j'essaie de comprendre, c'est l'action de cette femme dans les questions diplomatiques et les conflits qui se sont développés entre les deux royaumes pendant les années critiques de 1330-1340 et qui se sont développés, des conflits internes qui se sont développés à un moment très critique et qui étaient sentis et non pas seulement dans le plan interne mais aussi par les monarchies au-delà des Pyrénées et par la Popotée. Le pape Ben XII est intervenu à plusieurs reprises. Elle s'était sentie comme particulièrement dramatique pour la survivance de la chrétienté en péninsule ibérique. En effet, la médiation de cette femme entre les deux royaumes chrétiens péninsulaires auxquels elle appartenait soit par naissance soit par mariage eut lieu dans les années finales et décisives de la longue bataille de l'Estrecho qui se déroula de 1274 à 1350 qui visait le contrôle maritime du passage de Gibraltar disputé à la couronne castillane par les pouvoirs nord-africains des marinides. Selon plusieurs témoins de l'époque, l'escalade de ce conflit a fait entraîner a failli entraîner un nouveau débarquement massif de forces musulmanes dans le sud de la péninsule. Parallèlement, pendant les années 1229 1329 1339 ces années ont été particulièrement problématiques pour les relations entre la Castille et le Portugal qui s'opposaient par des questions internes de politique matrimoniale et qui menaient à des questions de suprématie territoriale qui touchaient les monarchies et la haute noblesse castillane. Par exemple, l'affaire conjugale d'Alphonse X avec la Guzmane, son manque d'égard pour sa femme légitime qui représentait une offense publique envers son royal beau-père et aussi l'alliance entre Alphonse IV et le puissant dont Juan Manuel et aussi Juan Nunez de Lara, les archi-ennemis d'Alphonse XI qui entraînaient le refus de celui-ci de laisser Constance Manuel, la fille de don Jean Manuel, traverser le territoire castillen pour rejoindre son époux Pierre, l'héritier du trône portugais au Portugal. Tout cela aboutissait à un état de guerre intermittente qui affaiblissait progressivement les deux royaumes, qui détournait la Castille de ses objectifs militaires au sud et qui fragilisait diplomatiquement Alphonse XI à l'ouest. Donc, la médiation de la reine Marie est corroborée par les sources historiographiques ou par historiographiques aussi bien portugaises que castillanes y compris la rencontre entre Marie et son père évoquée par Camus Hormis cette rencontre, toutes les diligences diplomatiques de la reine de Castille auprès du roi du Portugal se sont passées dans le plan épistolaire. Malheureusement, la chancellerie des deux royaumes n'étant pas à cette époque-là aussi efficace que celle d'Aragon, toutes les lettres sont perdues et nous devons nous contenter des rapports et des versions en discours indirect fournis par les chroniqueurs des deux royaumes. Jean-Pierre Jardin a repéré les éléments touchant à cette correspondance dans les textes historiographiques castillans. La chronique d'Alfonso Xenio de Bernard Sánchez de Valladolid qui est très proche des événements qu'elle raconte et aussi la grande chronique d'Alfonso Xenio datée de la fin des années 70. Ce que je me propose de faire c'est de compléter et de contraster ces éléments avec les versions rapportées par les sources portugaises. La chronique de 1344 de Pedro de Bercellus qui était le demi-frère d'Alfonso IV et donc l'oncle de Marie il devait la connaître un peu dont la rédaction s'est prolongée jusqu'au début de 1348 et qui est aussi donc presque contemporaine des faits qu'elle raconte. Il y a aussi la plus tardive chronique de 1469 attribuée à Fernand Lopche. Le texte du règne d'Alfonso IV dans cette dernière chronique est partiellement perdu mais la chronique d'Alfonso IV de Ruy de Pines dont la chronique de 1419 a été la source principale permet à peu près de reconstituer son contenu. Se basant sur la partie castillane de ce corpus Jean-Pierre Jardin remarque que contrairement à ce qui se passe sera plus tard avec les interventions du mari dans le conflit entre son fils Pierre Ier et les demi-frères de celui-ci. Les tentatives de médiation et de conciliation que la reine Marie entreprend du vivant de son mari sont bien réussies. Jardin attribue le succès de ses intercessions au fait que la reine a tenu un mandat de son mari qui l'autorisait et l'obligait à actuar. C'est ce qu'on verifie dans la première situation de médiation considérée par les sources castillanes. historiquement située en 1338 et qui concerne l'envoi dans les Trois de Gibraltar d'embarcation de guerre portugaise après la défaite subie par la flotte castillane. C'est ce que dit un beau livre dans la chronique d'Alfonso XI et comme qu'il avait l'enfant de la flotte endereçada, qu'il accorrer de lui et enviou roger à la reine de la marie de la de la de la de la marie que estaba en Seville que enviase su mandadero con sus cartas al rey su padre. La reina donna maria de castilla dès que s'oppo que el rey su señor et su marido le envió decir mandó facer sus cartas mucho africadas para el rey de Portugal su padre e envió su mandadero. Le texte du poème ne ne pas si propos. Il dit que Alfonso 11 porque la flota no tenía no sabía qué hacer y habló con la reina a vuestro padre rogado que nos envíe a su flota por su bondad para nos guardar la mar que muy mestre lo habemos. Dijo luego la reina señor de muy señor de muy buen ambiente luego las cartas facía y por don Vasco las envía. pourtant la chronica de 1344 presenta una perspectiva diferente de la misma situación. Je cito la version castellana de cette chronique porque el texto portugais es perdido. Cuando estas novas de la defaite de la flota llegaron al rey a Xerés pensó mucho y a la reina doña María su mujer mas luego que ella sopo envió lo decir por el de Anto Ledo a su padre el rey don Alfonso de Portugal envió le pedir por merced que se doliese de la cristandad de España y otro sí que ahora podía haber buena venencia y paz firmada con el rey don Alfonso su marido si le acudiese en tal priesa on remarque que dans la source portuguesa s'initiative a elle en plus elle ne se borne pas la question de l'envoi de la flotte elle conseille aussi son père de profiter de l'occasion pour obtenir un accord de pas favorable avec le roi de Castille et en effet selon cette même chronique portugaise l'échange épistolaire entre la fille et le père se poursuit et sert à convenir les conditions de la pas qui seront proposés à Séville le roi de Castille n'est plus mentionné pendant tout le procédé et ce n'est que lorsque les traités de paix sont bien firmés en 1339 que la flotte portugaise est envoyée à Gibraltar il est important de noter que l'auteur de la chronique de 1344 ne semble pas avoir connu ni la chronique ni les poèmes d'Alphonse Seigneur il n'est donc pas en train de rédiger une sorte de contre-discours portugais dans le bout de le contre-posé au discours officiel castillan tout simplement il présente la reine marie sous une lumière qui ne montre pas une femme dépourvue de volonté propre et d'intention individuelle mais bien au contraire laisse voir une reine qui se mêle activement de politique et intervient dans le sens de profiter des situations qui se présentent pour les tourner à son avantage à l'avantage de ses objectifs des objectifs qui peuvent coïncider entièrement avec ceux de son mari ou privilégier privilégier d'autres intérêts notamment ceux de son père elle est reine de castille mais on peut penser qu'on trouve là derrière la reine de castille l'infante de portugal et qui c'est elle qui parle plus que la reine dans ses textes pourtant ce n'est pas le seul passage de la chronique de 1344 qui rend évident le penchant de mari pour manipuler à son gré les enjeux politiques qui se jouent autour d'elle à propos du mariage de son frère pierre l'hérité du trône portugais avec constance la fille de don joan manuel pedro de bercello remarque aussi dans la chronique de 1344 mais est de savoir que en este lugar que este casamiento que déchiamo de donna maria de donna constanza et de l'infante don pedro de portugal mais est de savoir que este casamiento fue cometido por la reina donna maria mujer del rey don alfonso de castilla y la razón fue esta donna constanza nieta del infante don manuel fue primeramente desposada con el rey don alfonso antes que con el casase esa reina doña maria y por esta razón entendía ella que si esta doña constanza nieta del infante don manuel casase con su hermano el infante don pedro que estaría ella más cierta y más segura de su casamiento cette affirmation a première vue gratuite gagne en crédibilité si on la met en rapport avec un épisode transmis par la chronique de 1419 cet épisode dans la source portugaise montre une des premières réactions d'Alphonse XI en apprenant le projet de mariage de Pierre du Portugal et de Constance Emmanuel qui avait été d'écrire à celle-ci à Constance Emmanuel lui proposant de la re-épouser puisqu'il l'avait auparavant répudiée et où il lui promettait de trouver un moyen de se défaire de son lien conjugal avec Marie du Portugal pour qu'il puisse légalement épouser Constance il n'est pas difficile à croire que celle-ci est tout fait pour que le mariage de son frère se concrétise au plus vite Alphonse XI s'opposa fermement à ce projet de mariage non pas pour des raisons sentimentales comme celles qu'il évoque dans la carte qu'il écrit à Constance mais pour des considérations politiques car une si ferme alliance entre Don Jean Manuel et la monarchie portugaise redoublait la force du parti aristocratique qui menaçait Alphonse XI il refusait donc de laisser Constance Manuel traverser son territoire pour rejoindre son mari au Portugal ce qui finit par déclencher la guerre entre le Portugal et la Castille en 1336 la même guerre justement que lors de l'épisode de la flotte Marie qui travailla pour terminer l'intérêt personnel de la reine Marie dans l'éloignement de Constance éclaire aussi le sens d'un autre épisode de médiation épistolaire mené par la reine et qui est transmis aussi par la chronique de 1419 cet épisode est en portugais et j'y mets quelques bouts de textes qui pourront aider à comprendre je vais paraphraser le texte un peu ici dans ma communication il y a question du siège de l'ERMA où était retenu Jean-Manuel de Lara qui devait escorter Constance Manuel dans son voyage jusqu'au Portugal Constance Manuel avait été marié avec Pierre du Portugal en Espagne à Tolède je crois mais elle n'était pas autorisée à venir rejoindre son mari elle ne l'a rejoint qu'en 1339 justement après la paix dont nous avons parlé donc le roi de Castile se sent impressionné par ses vassaux dans le sens de lever le siège mais ne savant pas comment prendre cette décision sans qu'elle soit aperçue comme un signe de faiblesse aurait décidé d'avoir recours à un stratagème il demanda à la reine d'écrire à son père pour qu'il lui envoie une missive lui priant de lever le siège de l'herbe et alors il pourrait lever le siège avec honneur Marie ayant écrit la petite lettre et le roi du Portugal étant ravi par les dispositions du roi de Castile annoncées par sa fille le roi du Portugal s'est empressé de remettre à sa fille une lettre dirigée à son gendre lui priant de libérer l'herbe Marie décide d'aller à l'herbe elle-même pour porter la lettre à son mari mais celui-ci en lisant la lettre lui répond que Joan Nunes était son mortel ennemi qu'il n'avait pas la moindre intention de lever le siège c'est ce qu'il a dans le deuxième paragraphe il ne veut pas lever le siège sous l'insistance de sa femme rougando l'affincadement que de ce cas dans Joan Nunes il qu'a dit ce lugar à la vinde de Donne Constance et cette partie aussi est importante parce qu'il semble que tout ce qui l'intéressait c'était que Constance parte de Castille le roi de Castille devient très courossé et défend sa femme de parler encore de ce sujet la médiation échouée Marie très triste fâchée et honteuse muy enojada esternamente torvada et envergognada avait écrit de nouveau à son père se plaignant amèrement et lui disant qu'elle avait été qu'elle avait déjà fait tout ce qu'elle pouvait faire pour débloquer la situation du mariage de son frère et que de sa part tout était fini furieux avec le roi de Castille Alphonse IV montre la lettre de sa fille au conseil du Portugal qui décide de faire la guerre à Castille l'élément déterminant dans cette réunion du conseil et pour cette décision est donc la dernière lettre écrite par Marie qui au lieu de pacifier la situation incite son père à la guerre il y a dans tout cet épisode quelque chose d'invraisemblable c'est étrange cette attitude du roi de Castille demandant à sa femme d'écrire une lettre et puis refusant de suivre ses consignes face à l'inconsistance de la position d'Alphonse XI dans cet échange épistolaire entre sa femme et son bon père un échange épistolaire dont je ne trouve pas de traces dans les écrits Castillans on peut s'interroger sur la vérité de la demande initiale du roi Castillan à sa femme aurait-elle pris elle avait l'habitude de prendre des initiatives on l'a déjà vu aurait-elle pris l'initiative d'écrire à son père sous un faux prétexte dans le but de provoquer la rupture d'une situation qui durait depuis bien des années pour que Constance soit portée au Portugal de force s'il le fallait je n'en sais rien mais c'est c'est une possibilité parce que en réalité elle se met le trop de ce siège de l'herbe et c'est là que Constance Emmanuel est retenue cette session est placée sous le signe des femmes de paix mais si on fait le bilan de la médiation épistolaire de Marie du Portugal et ici je pense aussi à la médiation qu'elle a faite après la mort de son mari elle semble plutôt une femme de guerre une guerre entre le Portugal et la Castille qu'elle déclenche en 1306 et qu'elle fait terminer en 1339 dans des conditions qui lui conviennent c'est à dire le définitif éloignement de Constance Emmanuel de Castille et un document où son mari promet de ne plus la laisser et de la traiter très convenablement comme une reine doit être traité donc elle finit cette guerre juste pour mêler son pays d'origine à une autre guerre autrement significative et justifiable en termes politiques la guerre contre le pouvoir musulman qui grandissait au sud de la péninsule c'est dans ce contexte que se déroule l'épisode le plus emblématique de sa médiation sa rencontre avec son père à Évora-Monte en mai de 1340 pour l'obtention de la participation portugaise dans la décisive bataille de Salado ou l'intervention de Marie qui a ou son intervention non ou l'intervention des portugais qui a mené une retentissante victoire des chrétiens n'est plus épistolaire mais de Vivoy non c'est l'intervention de Marie je m'excuse j'ai mal revu mon texte je termine avec les mots de Marie du Portugal selon la chronique de 1344 dans cette occasion où elle va joindre son père à Évora-Monte pour lui faire cette demande d'envoyer non pas seulement sa flotte mais vraiment une armée à Salado et je lis les mots les plus proches chronologiquement de l'événement que c'est ceux qui citent ou inventent Pedro de Bersel dans sa chronique Oh Padre et esto pour votre cuerpo con vuestros caballeros et ricos hommes ici je termine et je laisse une question après la guerre la paix ou bien une autre guerre encore merci merci